On refait le match, on refait le match avec ce soir Patrick Lafayette du journal Équipe. Salut Patrick. Bonsoir Sacco. Gilles Verneuse du Parisien. Bonsoir. Bonsoir Gênes. Philippe Doucet de Canal+. Bonsoir Gênes, je peux continuer à vous appeler Maître Sacco. Oui, absolument. Même si vous êtes naturalisé du son bon joie. Bon, ça va. Olivier Rey du journal Butte. Bonsoir Sacco. Et puis Dominique Grimaud, mon compère de réservoir sport. Ah, salut Sacco et bon anniversaire. Oui, bon anniversaire. Ah, vous y avez pensé. Ah, vous avez pensé. Vous y avez pensé. 35 ans, Sacco. Et sur RTL. Alors, on refait le match. On refait le match, donc, avec ce soir, bien entendu, un sommaire extrêmement fourni. Nantes est-il déjà condamné à la division de Ronaldo? Ronaldo est-il la star annoncée? Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldo, c'est fini. Ronaldo, ah non, il recommence. Non, il recommence. Grimaud, et puis bien. Et est-ce que Lyon est victime de problèmes de turnover de son entraîneur? L'île et au cerf, seront-ils peut-être champions? Bakayoko, tapis, Dubiton, le feuilleton continue, mais ça va mieux. Fallait-il virer du pont à Sedan? Du Gary? Faut-il aller à Nostralie? Les moins de 17 ans? Bref, une actualité extrêmement chargée. Et on va commencer, donc, par Nantes. Nantes, messieurs, se trouve en dernière, en queue du classement, dernière place. Et peu de chances après 8 journées, tout de même. Est-ce que c'est la première fois, Philippe Doucet?